—。 Ré802, 40, 50. — Hé, 49,j'ai hâte. — — Toi, t'es-tu une Road Warrior? — Euh, je pense que oui. Je pense que oui, on peut dire ça. — Là, hier soir, t'as joué à Jonquière. — Ouais, on a joué à Jonquière, ouais. — À l'Opéra. — À l'Opéra, c'était nice. — On salue l'Opéra. — Salut. — Salut l'Opéra. On salue Sam Lemieux qui anime la soirée. Il anime la soirée, là? Il anime la soirée. Il vient de Jean-Rocat, mais il reste à Montréal. Mais c'était vraiment un gentleman, un collègue que j'aime beaucoup, qui est très drôle en plus. Shout-out à Sam Lemieux. Vous êtes partis hier? Les autres sont partis de Montréal. Ils sont venus chercher à Trois-Rivières. Là, on était supposé dormir au Saguenay. Puis je suis comme, « Ouin, il faudrait que je fasse à Montréal pour midi. » Fait qu'en fait, « Ah, on va faire la route, là. » Puis je suis comme, « Hey, merci les gars. » Il était trop se mal. Mais ils l'ont déjà fait, tu sais, aller-retour. Puis tu sais, je leur ai fait dormir chez nous, c'est de quoi. Mais non, les autres sont plus « Warrior » que moi, là. Tu sais, il y a encore un heure et demie de chars à faire. Fait que... Mais c'est ça bien, là, Jonquière. Moi, je sais pas. J'ai comme un espèce de truc où j'ai beaucoup fait de route, là. Avec genre les tournées et tout. Puis il y a une espèce de côté que je me dis, après un show, j'ai pas envie de faire plus que deux heures de route. Ouais. C'est comme un espèce de truc vraiment mental où je suis comme... Bien, jouer de la musique, c'est pas mal plus prudent que faire de l'humour, là. Surtout, genre, tu sais, moi, j'ai joué 20 minutes hier. Ah, OK. Tu sais, puis, tu sais, ça me m'envoie à faire un 30. Tu sais, c'est pas comme, mettons, jouer de la musique où est-ce que tu chantes pendant, tu sais, c'est quoi? C'est un heure, tu sais, un heure de temps, moi, quand tu fais un show? Ouais, en headline, ouais. C'est à peu près une heure. Tu sais, jouer un heure de temps, la musique, chanter. J'avoue. C'est bien plus fatiguant que faire des petites blagues, là. J'avoue. T'as-tu, c'est où le plus loin que t'es allé pour faire des blagues? Euh, je pense Mont-Laurier. Ah, bien, c'est... Jonquière, je pense que c'est plus loin. Ah, mais de Trois-Rivières. De Trois-Rivières, non. De Trois-Rivières, non. Non. Ah, c'est vrai. Ouais. J'étais allé là, puis il faisait pas beau, en plus. C'était comme... T'étais... Puis Mont-Laurier, c'est quoi la place à Mont-Laurier que t'as joué? C'est une place, ça s'appelle le Chapeau. OK? Puis juste à côté, t'as une place qui s'appelle le Château, OK? Le Chapeau et le Château? Oui. Puis là, le Château, c'est comme... OK, c'est crissement pas un château, là. Genre, y'a rien de... Mais c'est un bord qui s'appelle le Château? Ouais, c'est un bord, mais c'est un bord d'un village trash. On est rentré là, puis il y avait du monde qui faisait de la danse en ligne, puis des machines. Puis t'sais, on est rentré, puis ils sont tout à revirer, genre, qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est-tu comme médiéval un peu, ou...? Non, non, non. Non, non, y'a pas rien de château... Non, y'a rien, non, y'a rien de prestigieux. Ah, c'est plus comme le Château, la boutique de linge. Ouais! Le Château... T'as-tu une boutique de linge, le Château, ou c'était comme... c'était quoi, hein? Je pense que c'est une boutique de linge. Mais c'est fucking drôle, parce qu'on est rentré, puis dans le Château, puis on peut mettre le Château qui est pas un Château, dans cette petite bar western trash, puis là, j'étais avec Charles-Antoine Desgranges, puis on rentre, puis ils voient le barman, qui a l'air, tu sais, qu'elle a cette petite grosse barbe, pas de dents à l'aïe, puis il est comme... « Hé, salut, y'a-tu un show du bourg ici? » Non. C'est comme... « Ah, on est pas au Château. » Non, le Château, c'est là-bas. Fait que là... C'est vraiment à cause... C'est genre, mettons, deux buildings plus loin. T'as au bout de la rue, là, je sais pas, mais en tout cas... Mais c'était nice, là. Pour vrai, le Chapeau. Le Chapeau. Le Chapeau, Chapeau. C'est genre un petit dive bar, là. Moi, j'aime ça jouer dans les sous-sols, là. Je suis pas pour toi, là. J'aime ça quand les plafonds sont bas, puis que t'es proche des gens. Puis c'était vraiment nice comme soirée. Je suis vraiment du fun à Mont-Laurier. Donc, je suis à l'autre à la radie qui anime cette soirée. OK. Nice. Moi, Mont-Laurier, j'ai pas joué souvent, là. Souvent, c'est comme quand je vais à Rouyn, des fois, j'essaie de couper la route. Puis... Oui. Bien, je pense que la dernière fois que j'ai joué, on a joué dans un bar dans lequel, comme ça change de nom à tous les 3-4 ans, ce bar-là. Ça roule bien. Oui. Mais là, le gérant ou le propriétaire était vraiment content de nous montrer. Tu sais, c'était comme sur plusieurs étapes. Bien, le bar, il était comme sur deux étages, mettons. Puis au troisième étage, il nous a montré comme notre loge. Ah, tiens, votre loge. Mais tu sais, comme, bonne loge. C'est un coin. Oui, oui. C'est genre un garde-robe, là. C'est un coin. En tout cas... Puis là, il était vraiment fier de nous montrer. Puis là, mon projet pour cet hiver, c'est genre de faire un, un, du, un, du réalité virtuelle de golf. Puis là, il nous montrait son setup. Puis comment... Dans un loge? Oui. Nice. Mais comme, tu sais, d'ouvrir une business de réalité virtuelle de golf. Ah, OK, OK, OK. Oui, moi, tu sais, au début, j'étais comme, mais là, tu vas-tu laisser les Ben qui jouent ici, genre, jouer au golf? Comment ça va? Je me dis, non, non, ça, ça va plus être ça. Ça, ça va être une business. Là, j'étais comme... Moi, j'étais, à quel point il y a du monde qui veut faire la réalité virtuelle de golf? Puis je me dis, à Mont-Laurier. C'était fou. Ah ouais? Puis là, j'étais comme... À Mont-Laurier, il y a encore un club vidéo. Un club vidéo de tronc. En tout cas, il y a une place que tu peux louer des films. Il y a ça, puis c'est ouvert. Ouh! Puis, mais sinon, moi, je vais jouer à Rouen cet été. Ça, ça va être la place la plus loin que je vais aller jouer. C'est cool, Rouen. J'ai jamais été. J'ai vraiment hâte. C'est quoi le show? C'est quoi le... Bien, je ne sais pas si je peux en parler. Ah, OK. OK, c'est bon. Bien, je ne sais pas. Bien, j'imagine que quand l'épisode va être sorti, ça va être annoncé. Ça fait qu'on s'en crie. Ça, je veux... Ça, je veux... Ça, je veux... Ouais, c'est ça. Ça, je me doutais que ça allait être ça. C'est pas la salle dans laquelle tu joues. Non, non. C'est pas rendu... Non, non, non. Le projet a été accepté, mais je sais pas... Pas d'autres détails. Fait que... Sinon, on va pas parler de ça. Je te rends hommage aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça. Très fort. Oui, oui. Si vous voulez des beaux gilets comme ça avec un léopard qui fume la pipe. Il est écrit aussi « Ben voyons donc » en petit. Ah, pour vrai? Puis quelqu'un m'a critiqué en me disant « Mais c'est pas comme ça que ça s'écrit, « Ben voyons donc ». » Puis là, je suis comme... Je sais, mais c'est... C'est « Ben voyons donc ». C'est comme... Tu sais, on s'en fout comment on écrit « Ben voyons donc ». On l'écrit pas, anyway. Non, c'est ça. J'ai pas écrit « Bien voyons donc ». Oui, c'est ça. C'est comme... C'est qui qui écrirait ça. C'est qui qui dirait ça. « Bien voyons donc ». Ça, je vais commencer à le dire. Oui. Là, on est encore en rodage. C'est encore le rodage du... Encore le rodage du podcast. Du culture punk. Oui. Est-ce que t'es satisfait? Là, les épisodes sont sortis. Est-ce que t'es content? Moi, je suis content. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « Bravo, Guillaume. Tu es un très bon animateur de podcast. » Puis j'étais comme... Ah oui? Genre, je trouve pas, là, à date, là. Ah oui? On est en rodage. Laisse-nous. Oui, moi, tu sais qu'est-ce que quelqu'un m'a écrit hier? Vas-y. Ah, si je peux pas, Messenger marche plus. Ah, mais marche, là. Il a recommencé à marcher. Ah oui, on va perdre du temps. Mais c'était comme... C'est quelqu'un qui m'a écrit « Salut, je t'ai vu. Est-ce que tu peux me répondre? Si t'es là, réponds-moi, s'il vous plaît. « Salut, je t'ai vu. » J'ai quelque chose. « Salut, je t'ai vu. J'ai une question pour toi. S'il vous plaît, si t'es là, réponds. » Mais au moins, le temps de verbe est pas pire, dans le sens que si c'était au présent, « Je te vois. » « Salut, je te vois. » C'est ça. Puis là, je dis, tu me dis, j'ai une question. Je dis, oui, je t'écoute. Il me dit, « As-tu une pharmacie ou une épicerie disponible près de chez toi? » Là, j'étais comme, « Hein? » J'ai juste répondu ça. Puis la personne m'a répondu plus tard, « Salut, je me suis fait hacker. » Puis le message avait l'air d'un hack encore. C'était comme, « Salut, je me suis fait hacker. Tu vas recevoir un numéro. Tu me le confirmé, s'il vous plaît. » J'étais comme, c'est juste weird. Ça a pas l'air d'un... Tu sais, je pense pas que les hackers me demandent des questions vraiment weird de même. Genre, « As-tu une pharmacie? » Ça a pas un rapport. C'est quoi que... Je sais pas. C'est peut-être Jacques Décor encore qui frappe. Jacques Décor, lui, la page dure qui avait changé le nom pour Jacques Décor. C'est drôle d'encre, ça. C'est pas drôle, mais... Maintenant, j'associe tous les hackers à Jacques Décor. Ça me fait vraiment questionner sur genre à quel point les hackers, ils ont comme... C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi il y a des gens... Ça, toi, tu penses que c'est pas un hacker pour le dire? C'est juste quelqu'un de bizarre? Ouais. 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 En tout cas, si c'est un hacker, il doit commencer dans le domaine. Il doit être en rodage. Ouais, c'est... Il rode son hacking. D'abord, il faut que tu contactes des personnes aléatoirement, dis-leur des trucs bizarres juste pour voir comment ils réagissent. Hé, dans ton pitch, là, tu dirais ça de même à la place, là. tu changes. C'est quoi... Là, je me vois mon rôle de prof, là, comme qui arrive, fait comme, c'est quoi la raison pour laquelle tu fais ça? T'sais comme, c'est quoi... Pourquoi la pharmacie, l'épicerie? T'sais quoi ton but, au final? Ouais. T'sais genre, qu'est-ce que t'essaies de développer comme lien avec ta cliente? Ta cliente. Ta potentielle. Ta potentielle cliente. Les hackers, ils doivent appeler ça des clients. J'imagine. Ou des poissons. Des poissons. Des poissons. Aïe, aïe. On s'en va à la pêche, aujourd'hui. Oh, ça a m'endu. Des pigeons. Ouais. C'est bon. Ouais. Ah, t'as-tu écouté Idols? Ouais. Le Verdict. J'aime ça. Non? OK. Ouais, mais en tout cas, le dernier album, là, Tang, j'étais vraiment surpris. J'écoutais ça en chambre d'autre fois. Je me crie, c'est... J'aime ça. J'avais écouté l'autre album, je pense que c'est Mono. Ah, bien, Mono... J'avais écouté ça, je me crie, c'est pas pour moi. Je pense que je vais lui donner une deuxième chance à cet album-là. Parce que, pour de vrai, Ultra Mono, lui, avec l'espèce de gars qui reçoit un ballon rose dans la face, moi, là, si tu m'avais dit j'aime pas, j'ai pas aimé le nouveau Idol, je t'aurais dit va écouter lui parce que lui, il est moins ambiant puis il est plus genre hardcore, j'ai envie de dire, il est plus agressif puis il est plus genre rentre dedans. Puis Crawler, puis le nouveau qui a sorti que j'ai mal prononcé le nom, c'est Tang. Tang, pas Fang. Tang. C'est Tang. Mais c'est parce qu'il prononce toutes ses... Il prononce toutes ses affaires tout croches. Mais tu sais que le chanteur a perdu un enfant? Ouais. Ouais, c'est ça, mais j'ai lu un peu. Un peu. Un peu, c'est ça. Ben, c'est passé dès le premier album, il en parle, là. Il y a comme une espèce de... Je pense qu'il y a une toune qui s'appelle Mother qui parle de ça. Il parle beaucoup d'affaires de sujets très intenses dans ses paroles. Ben, c'est ça. Tu vois que c'est un homme troublé. Ouais. Il parle tout sa mère jeune puis il parle d'un enfant puis tout ça. Ça fait que c'est comme... Ça explique un peu le personnage, là. Mais t'as-tu vu des entrevues de ce gars-là? Non. Il est comme super... C'est vraiment bizarre de voir comme ce gars-là en show, puis après ça, de voir faire des entrevues où il est super articulé puis c'est comme... Tu sais, les affaires qui... Moi, si ça avait été mon prof de philo, j'aurais troupé au cégep. Mais c'est ça un prof de philo? Non, mais t'sais, jamais il fait la promo de son nouvel album en disant genre que c'est un album qui parle d'amour puis tout. Puis c'est comme... Il est tanné qu'on associe Idols à de la violence puis tout. Ah ouais? Parce que, t'sais, c'est ça. Je pense que ce qu'il a réalisé, je paraphrase, c'est peut-être pas exactement ça, mais que Idols, vu que c'était un band genre heavy, quand au début, il n'était pas trop connu puis qu'il commençait à devenir connu, mais dans leur show, il y avait de plus en plus de monde qui venait puis de plus en plus de monde qui voulait genre justement dans le pit être violent puis tout. Puis qu'il revendiquait genre des tunes de Idols en faisant comme yes, puis que c'était de la colère puis lui était comme oh, oh, non, non. T'sais genre, moi je suis fâché, mais je veux pas que vous, ça... C'est pas ça l'émotion que je veux véhiculer. Puis là, il est vraiment dans une espèce de... L'amour. You're cool, chill, peace. Nice. Nice. Le chanteur, je trouve que c'est Anthony Vandram avec des cheveux. Anthony Vandram, je sais pas. Il est hilarant, ce gars-là. Il est dans un drame. Il fait un personnage, c'est FDB, CEO, là. Oh! C'est un drame, Arnac. OK, oui. OK, là, je vois c'est qui. Ouais. Un personnage que j'avais vraiment de la misère à saisir au début. Ouais. On s'en est-tu pas... Je pense qu'on s'en est peut-être déjà parlé. Ouais, peut-être. Parce que moi, je le voyais sur les médias sociaux, ce gars-là. Tu sais, tu t'as dit son nom pis j'ai comme fait « Je vois pas c'est qui. » Pis là, t'as dit genre... FDB. Ouais. Parce que quand je la voyais sur les médias sociaux, au début, j'étais comme « C'est ben un effet. » Pis genre, je comprenais pas comme le niveau. Pis là, après ça, j'ai comme fait... Mon temps que ça, c'est sûr qu'Édouard Dumond, les douches sont comme « Ah wow, c'est du génie. » Pis qu'ils comprennent pas que c'est une dague. Sinon, on parlait de World Warriors. Moi, j'ai commencé à... J'ai annoncé une tournée que je vais faire au mois de mai. Oui, oui. Pis genre, je me book moi-même mes tournées. Pis là, je suis en train de me booker une tournée en Europe en juin. Pis ça, ça nécessite d'envoyer des e-mails à plein, plein, plein d'endroits. Genre comme... J'ai une des réponses les plus malades ever d'une salle de show en Slovénie qui m'a dit... Genre... Ah, désolé, on... On book pas des solo acoustic artists. We only book free jazz. Là, j'étais comme... I'm a free jazz. Pis là, j'étais allé, j'ai comme fait bullshit. Ça se peut pas une salle de show qui c'est juste du free jazz? C'est comme... Que c'est full super précis, là, c'est pas... Ben, peut-être que c'est un... Ben, il y en a des clubs de jazz. Ouais, mais de... Comme... C'est comme dire, on book juste genre du punk rock. Tu sais, genre, c'est trop spécifique. Ouais. J'étais allé voir leur site, pis j'ai comme fait... Ben, tabarnak. C'est ça? C'est juste ça. Ben, ils ont pas souvent des shows. Y'a pas souvent souvent à la porte. Moi, c'est ça. Ils ont pas... Ça, c'est particulier. Il y a juste le owner, il est comme... Ah, Chris. Ah, c'est une bonne tonne, ça. Ouais. De quoi tu voulais parler aujourd'hui, Guillaume, dis-moi? Ben, à part de tourner, je voulais parler de ces musiciens et musiciennes punk rock qui sont dans plein de bands en même temps. Ouais. Moi, j'ai... T'as-tu fait une liste? Non, j'ai manqué de temps, mais ce qui me vient en tête, mettons, j'ai Chris Criswell. Chris Criswell. Chris Criswell. Tout le monde sait de qui je parle. Chris Criswell. Ben, hey, parenthèse sur Chris Criswell. Ouais. Y'a un band allemand qui s'appelle Shoreline qui vient de sortir un album. Oui, avec une tourne avec Chris Criswell. Chris Criswell. Oui. C'est vraiment bon. C'est Shoreline, l'album, ça s'appelle To Figure Out. Ouais. C'est vraiment... T'as-tu écouté l'album? Non, mais genre, c'est ma to-do list, là, genre... Pour le vrai, parce que j'ai écouté la tourne avec Chris Criswell, pis j'étais comme, hey, j'aime vraiment la vibe de ce band-là, je trouve ça nice. Pis c'est un band allemand, pis on dirait que j'aime ce qui se passe. J'aime l'allemagne, genre, j'ai jamais été, mais c'est mon rêve, là, je pense. Ben, Shoreline, genre, je connaissais le band avant, pis l'été dernier, quand je suis allé jouer, j'ai joué un festival à Zurich, où eux, ils jouaient, pis, tu sais, mettons, le Slov, on a joué, pis après ça, eux, ils jouaient dans une autre salle plus loin, pis on a comme quasiment couru, ben, genre, on, ouais, moi pis les autres membres du band, on a quasiment couru pour aller les 4, 6, 7, pis quand on est arrivés, là, il restait genre 2, 3 tonnes seulement, mais j'étais comme, j'ai écouté les 2, 3 tonnes, pis, tu sais, je connaissais le band de Réputation, mais pas de chanson, pis j'ai écouté les 2, 3 tonnes, pis j'étais à terre, j'étais à côté d'un de mes amis, César, qui, lui, il connaît bien, genre, pis comme il connaissait les tonnes, pis j'ai dit comme, ben, je t'avais dit, c'est fou comme band, là, je pense, c'est comme un band que, ben, là, ils ont été signés sur Pure Noise, Pure Noise, qui est quand même gros, c'est, tu sais, fait que j'espère pour eux que ça va... Ah, je leur souhaite. Ouais. J'en souhaite. Pis ma description de ce... Tu l'as pas encore écouté l'album? Non. Mais j'ai une bonne description, parce que là, je t'ai écouté un peu, beaucoup, cet album-là, dans les 2 dernières semaines, c'est que je trouve qu'ils font un pop-punk que j'haïs normalement, mais qu'ils réussissent à bien le faire, pis on dirait qu'ils mettent, justement, c'est influencé Flatliners un peu, je trouve. Pis... Mais c'est aussi influencé par genre la pop moderne, comme, tu sais, genre, écoute, les artistes super populaires chez genre les jeunes de, comme, 12 à 25 ans. Genre du Olipa? Oui. Genre... Genre, c'est la seule artiste. Ben non, mais, tu sais, je dis ça parce que, comme, l'an dernier, je travaillais avec des jeunes dans une école secondaire, bref, longue histoire, mais que je vais peut-être revenir un jour là-dessus, mais... Pis je trouvais que, comme les jeunes me faisaient écouter de la musique, que je n'avais aucune idée c'était quoi, là. Pis quand j'ai écouté Shoreline, j'ai fait, ah, on me dirait qu'ils ont cette espèce de... de truc-là pour les mélodies, pis les espèces d'arrangements un peu plus pop récentes, pis je me demande si ça peut pas justement percer avec les jeunes à cause de ces affaires-là. Ah, ouais. Est-ce que c'est des... Est-ce qu'ils sont jeunes? Ils ont pas l'air jeunes. Ils ont l'air jeunes. Ils ont l'air jeunes. Shoreline, moi, je trouve qu'ils ont l'air jeunes, mais ils ont l'air jeunes. Ils ont peut-être, genre, 28, 29 ans, là. OK, OK. Ils sont jeunes dans le punk. Ouais. Ben, parce que ça doit faire 10 ans qu'ils font ça, là. OK, OK. OK, non, ils ont pas genre 22, là. Non, je pense pas. OK. Ouais, c'est ça, fait que... Ben, là, t'as Chris qui est avec... Il est dans combien de band? Ah, ben, Hot Water Music. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as écouté le dernier album avec lui, justement. C'est-tu un qui est sorti, genre, là, ou un qui est sorti il y a deux ans? J'ai écouté... Ben, je pense... Je sais pas, là. Je pense que c'est dans la dernière année ou peut-être l'autre d'avant, je pourrais pas te dire, là. OK, parce que... Non, c'est ça. Cet album-là, je l'ai écouté, mais il en sort un autre, là. Ah, OK, OK. Déjà, là. OK. Let's go. C'est pas discutif, les vieux. Ben, sinon, les vieux. Encore une musique commence à être vieux, là. Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est que, mettons, Chuck Regan, c'est vraiment... C'est Chuck pis Chris Cushwell, je trouve que c'est genre... J'ai deux plus grandes voix du punk rock, mettons. C'est vrai. Je trouve que c'est vraiment des voix plus grandes. Pis je suis comme... Les deux ensemble, ça sonne en crise, là. Chris, you're invited to this podcast. Oui. Pis t'as-tu répondu? Non, mais il est en tournant en ce moment. Ah, OK, ouais. Avec Hot Water ou avec sa carrière solo? Avec sa carrière solo. Avec sa carrière solo, oui. Nice. As-tu déjà raconté mon anecdote de Chuck Regan? Non. OK. En 2012, c'est quand même une bonne anecdote. En 2012, avec le Poudon, on book... En 2013, on book Hot Water Music à l'Olympia, à Montréal. Pis dans le fond, c'est que je n'étais pas encore dans l'organisation exactement du Pouda, mais je naviguais autour. C'est que je me suis ramassé à travailler sur le show pis tout. Pis c'était un moment où j'avais vraiment le gros problème d'un idéal. Pis comme là, j'avais commencé Lost Love, justement, en 2013. Je perdais souvent la voix parce que je chantais avec tout croche aussi pis je suis une mauvaise habitude de vivre. Pis dans les loges à l'Olympia, t'as comme une espèce de salle principale pleine de loges individuelles. Pis là, à un moment donné, je marche pis je vois Chuck Hogan dans sa loge qui est comme tout seul avec une bouteille de Jameson. Ah, wow. Pis là, il me regarde et il fait « Hey, come here! » Là, j'étais comme... Tu le connaissais-tu? Toi, l'avais-tu déjà rencontré? Un peu, mais pas vraiment. OK. Pis là, on a commencé à jaser un peu. Pis j'ai dit « Hey, George, peux-tu te demander un conseil? » Tu sais, toi, ça fait longtemps que t'es là-dedans pis tout. Moi, genre, je commence relativement, je commence. pis je veux savoir comment, tu sais, t'as un esti de voix pis tu sais, genre, justement, ta voix est comme super... C'est quoi le mot, là? Roque. Roque, c'est ça. Roque. Je lui dis « Comment tu fais pour maintenir ta voix? » Pis j'étais sûr qu'elle me donnait un conseil, genre « Malade. » Pis il me dit comme... Il me regarde, il sourit, il fait « Well, Jameson and Guinness. » Pis là, j'ai comme fait « OK. » Pis là, il m'a dit « Do you want some? » Là, j'ai comme fait. C'est pas le choix. Ben oui. Là, j'ai bu un peu Jameson avec Chuck. Nice. Wow. Quel gentleman. Ouais. Pis, je suis vraiment... Chuck Reagan, pour moi, c'est comme... C'est quoi un homme? C'est lui, genre. Mettons, Chuck Reagan, c'est l'incarnation de « C'est quoi un homme? » Ouais. C'est la masculinité. La masculinité, ouais. Mais je suis sûr que... Je sais pas, je le connais pas, mais je suis sûr que c'est un gentleman. Ouais, ouais. Je suis sûr les personnes qui m'ont parlé des intercations... Intercations? Interaction. Interaction. Interaction, c'est plus négatif. À chaque fois que je me suis bastonné avec... Tous les fois qu'on a fait la baston avec Chuck. Mais non, toutes les personnes à qui je connais qui m'ont parlé, il a l'air super gentil, bienveillant, pis... Nice. Tu suis-tu ça sur Instagram? Oui, il va falloir la pêche. J'aimerais ça aller à la pêche avec. C'est bon. Je suis pas un grand fan de pêche, mais genre, j'irais tellement. Wow, il sort du Jameson dans une chaloupe avec Chuck Reagan. Je suis sûr qu'il pêche à la main nue comme un vrai homme. Il est comme un grizzly, il va dans la rapide. Là, il attend. Le saumon. Le grab. Il arrive. Moi, je pense qu'il passe la journée dans son bateau avec du Jameson. Il voit Jameson avec ses chums, pis à un moment donné, il arrive. Quand la bouteille, elle finit. Il a smar. Là, il se tape des poissons avec. Il ramène les poissons. Ça, c'est ma définition de la pêche avec Chuck Reagan. C'est sûr. Colin. Mais là, ça serait le fun que Chris Creswell accepte notre invitation. Es-tu pas pêche en anglais? Ouais, bien, mettons, j'ai resté un an dans une province anglophone, fait que, je te dirais, honnêtement, j'en ai perdu, mais je me remettrais dedans. Ça serait cool. j'ai des doutes pour le moment, mais comme je pense que c'est ça, je pense qu'à force de balancer les perches un peu partout. Ben ouais. Si jamais vous avez des suggestions d'artistes, humoristes, musiciens, musiciens. Esprit punk. Esprit punk. Ça peut être... Jean Leloup. Il arrive, mais excusez-moi. Jean Leloup. Chris, je sais pas s'il est déjà allé à la pêche avec. Je sais pas. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui a une histoire de pêche avec Chuck. Ouais, mais peut-être aussi que c'est son moment détente. Ouais. Parce que comme, moi, quand je vais à la pêche, je veux... Pas de business. Pas de business. Ouais. Ce qui rendrait la chose vraiment plus... Encore plus. C'est un moment de détente, la pêche. Ouais. T'es pas un pêcheur, toi, tu... Non, j'ai... Non. Pas encore. Pas encore. Mais je suis ouvert, je suis ouvert à l'esprit de la pêche. Sinon, on retourne au band. Ouais. T'as dit Cruf, 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 Cruf. Ouais. Il y a un nouveau band qui s'appelle Melt Away. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le underground, punk underground, il y a Mikey Urg. Est-ce que tu connais Mikey Urg? Non. Mikey Urg, à la base, c'était le drummer d'un band qui s'appelle The Urgs qui vont jouer au Pouza cette année. OK. Il y a un comeback que les gens ne s'attendaient pas vraiment pour les gens qui connaissent The Urgs. C'est comme un band qui ne fait plus rire en ce moment. OK. Mais Mikey, quand lui, mettons, il joue au Fest en Floride, la blague, c'est qu'il joue dans huit bands en même temps. Ah ouais, fait qu'il fait go week-end pour lui. T'sais, mettons, en ce moment, il est en tournée avec Laura Jane Grace. C'est lui qui drum pour Laura en ce moment. Ah, OK. Nice. Ouais, c'est ça. Il est comme tout le temps dans plein d'affaires. Mais qui est qui? Mikey Urg. E-R-G. Mikey Urg. Parce que le nom de son band, c'est The Urgs. Ah, OK. C'est comme Atom Willard. Oui. Le drummer de tous les bands. Ah, oui. Il a joué dans toutes les bands, ce gars-là. Là, il est dans Alkaline. Alkaline Chirp. C'est ça? C'est lui, le nouveau drummer. Ouais. Moi, je trouve que c'est... Moi, je suis un grand fan de drum et de mélodies vocales. C'est les deux trucs que j'écoute le plus quand j'écoute la musique. Quand je le vois jouer, lui, je suis comme... Oh, shit. Il y a des bras qui vont loin aussi. Il y a des bras qui vont... Il a l'air vieux, genre. Je ne sais pas, il a quel âge. On va voir 52, 53, là. Je trouve qu'il a l'air très vieux, cet homme. Je ne sais pas pourquoi. Tu trouves qu'il a l'air plus vieux que ça? Je trouve qu'il a l'air vieux. Je trouve qu'il a l'air d'être dans soixantaines, genre. T'as vérifié? Il a joué dans Rocket from the Crypt. Oui. Connais-tu un peu Rocket from the Crypt? Un peu. Un peu, mais pas tant. Je connais un album. Moi, je ne connais pas. Tu connais-tu ça à cause de Flatliners? Oui. OK. Pareil. Ils ont fait un cover de... Straight American Slave, un truc d'autre? Oui, un petit banger. Oui. Pour de vrai, là. La version des flats, c'est meilleur. Je trouve que l'original. Ben oui. Ils ont fait un cover de Johnny Cash aussi, les flats. Cry, cry, cry. Oui, qui est excellent. On a les mêmes référents des flats, dans le fond. Moi, je suis une grande fan des flats. C'est genre mon bel preuve. Oui. Oui, oui. Puis là que je me dis de Atom Willard, c'est ça, il a joué dans Rocket from the Crypt. Angel and the Wave. Il a joué là-dedans. Oui. Oui. Alors ça, il a joué dans Gantimi. Mais je suis sûr qu'avant Gantimi, il a sûrement fait d'autres bands. Il a-tu joué dans Hot Water Music? Non. OK. Je suis pas mal sûr que non parce que le drummer de Hot Water Music, c'est... Le drummer de Hot Water Music a joué dans Gantimi. Oui, c'est ça. Oui. Puis il a aussi joué dans Bouncing Souls. Oui. Mais c'est pas un asshole. Non. C'est pas lui. Pas de ce que je dis. Non, mais il me semble qu'il y avait un beef avec un drummer. Il me semble qu'un drummer... Qui a joué dans Gantimi? Oui, qui a quitté subitement. Non, ça en est un autre puis je me rappelle plus de son nom. Mais je vois de quoi tu parles. Oui. Puis c'est pas le drummer de Hot Water Music. OK, OK. Non, non. Il en a un autre. C'est-tu le fils du drummer de Bruce Pristing? OK, c'est ça. Puis tu dis quoi? Oui. J'ai une anecdote incroyable sur ce gars-là parce que la première fois que je suis... Le fils du boss? Oui. Non, le fils du drummer de Bruce Pristing. Ah, oui. Non, le fils du drummer. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est le gars qui a drumé pendant 10 ans pour The Slips, que j'appelle The Slips, mais Slip Nuts. Ah! The Slips! Avec un de mes amis, on a fait ça The Slips. Puis on trouve ça drôle. Mais en tout cas... Mais moi, le premier show que je suis allé voir aux States dans un petit bar à Boston, j'ai rencontré un band qui s'appelle In The Meantime, qui est des bons amis à moi maintenant. Puis un band qui s'appelait The Revelling. C'était super bon. Puis The Revelling, dans le fond, je les avais fait venir au poudre en 2012, 2013, une affaire de même. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'était que leur drummer, c'était le fils du drummer de Bruce Springsteen. Ah ouais? Puis qu'il a quitté son petit band de pop-punk justement parce qu'il était comme... Ben... Je disais, guys, je vais aller drummer pour Against Me. Puis après ça, c'était comme... Ouais, je vais aller drummer pour Slip Nuts. C'était comme... Oh shit! Le gars, il a comme passé de vraiment... Started from the bottom. Ouh! Ouais, puis on s'entend que c'est des styles, tu mettons, entre drummer pour Agatsby puis The Slips. Chris Paz! Les Slips! C'est pas le même deal, là. Non. Mais, puis là, il n'est plus dans ce... Non, il s'est fait de chrisser dehors. Il s'est fait de chrisser dehors, mais je ne sais pas si il s'est fait de chrisser dehors, c'est parce qu'il était à l'hôpital. Il y avait un affaire de même, mais c'était durant la pandémie. C'est que genre, lui, il était comme... Moi, je vais être good to drums comme dans huit mois. Puis Ben, ils ont entendu huit mois. Puis au moment où ils pouvaient drummer, ils ont comme fait « T'es out ». That's it. Puis je sais que Laura Jane Grace, elle s'est réjouie de ça. Elle était comme « Ha, ha, payback, l'affaire de même, là. » Ah, qui? C'est lui, c'est ça. C'est ça. C'est le fils. Mais dans son livre, elle en parle. Ah, OK, OK. Il me rappelle plus. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas lu son livre. Moi aussi, ça fait longtemps, mais il me semble qu'elle parle un peu de ça. Puis du beef aussi qu'elle a eu avec Matikiba, que c'est le prochain que j'allais parler, justement. Ah, parce qu'il a Blink. Par contre, il a fait un petit passage dans Blink. Petit. Oui, mais il a fait un album. Il a fait deux albums. Deux albums avec Blink. Un moins marquant que l'autre, je le trouve. Ça dépend. Si tu demandes à Phil Veil de Le Clash Podcast, il va dire que le deuxième album de Matikiba avec Blink, c'est un des meilleurs de Blink, je pense. Hein? Selon lui, oui. Chris, il faudrait que je l'écoute parce que selon moi, le meilleur album de Blink, c'est le « Steph Tidal ». Oui. « Neighborhood » que je trouve qui est excellent. Je l'ai adoré. Puis, mais le « Steph Tidal », je trouve que c'est le meilleur shit qu'on a jamais fait. Oui. Musicalement, genre quand même. Musicalement, puis... Créativement, je trouve qu'il était à l'heure top. Oui, moi aussi, je trouve qu'il était à l'heure top. Puis, OK, bien, je suis intéressé, je vais écouter. Bien, moi, je trouve, mettons, l'album Californian, il y a des tunes qui sont cools dessus, mais comme... Pas bien bon, je ne l'ai pas aimé. Il y a quelques tunes. C'est ça, il y a quelques tunes, je trouve, je pense aussi, puis ça rajoute une espèce de touche super... Pop. Oui, super pop, trop poli quasiment. Même si c'est bling, c'est supposé être super poli, mais là, c'est comme si tu rajoutais du vernis sur une barbillée, je ne sais pas. Oui. C'est comme... Non, non, on fait besoin de vernis. Non, non, c'est ça. OK. Ouais, fait que moi, je trouvais que... Bien moi, t'es-tu un fan d'Alkine Trio? Oui. Pas un gros fan, mais tu sais, je vais aller les voir jouer. Quand le podcast va être sorti, ça va déjà avoir passé, mais ouais, je vais aller à ce show-là. Y viennes-tu? Ouais, ouais, genre dans une semaine ou deux. What? Ouais. Ben là, je vais y aller. Moi, j'adore. Il est plus chaud que le dernier album, il est excellent, mais je trouvais qu'il a été teinté par son passage dans Blink, Matikiba. Ben tu sais, quand tu l'écoutes, mettons le single qu'on sortit, Air, Eyeballs, je ne sais pas quoi, quand tu l'écoutes, tu ne sens pas ça, je trouve. Mais quand on regarde le clip, t'as l'impression de regarder un... ça fait très Blink. Ah ouais, hein? Je trouve que... Là, je ne veux pas faire de shaming, là. Je ne veux pas shamer aucun homme de la Terre, OK? Mais je pense que quand tu fais de la calvétie, te faire bleacher les cheveux, ce n'est pas une bonne idée. Oh, OK. C'est là que tu t'en vas? OK. Moi... Tu sais, dans son clip, dans la piscine, puis très... Je trouve qu'il fait très Blink un peu, ce clip-là, puis il écoule... J'ai pas vu. Il écoule le... Tu sais, il y a des zombies dedans, puis c'est un clip qui est le fun, mais... Les zombies? J'étais comme... Matt, pour de vrai. Tu penses qu'il devrait quoi? Se raser les cheveux? Non, 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 non. Je trouve juste que c'est comme... Non. Tu sais, Mets-toi du noir, du bleaché, mais tu sais, mets-toi des couleurs, là, il est juste comme jaune. Il faudrait qu'un omelette sur la tête, tu comprends? Ah, je comprends. Il est son petit mohawk, tu sais. C'est ça, c'est ça, je suis comme là. Mais moi, souvent, je me pose la question comme parce que, tu sais, mettons, moi, je ne cale pas, mais dans le sens que, tu sais, j'ai l'air d'avoir comme les trucs qui vont loin, mais ça, c'est depuis que je suis enfant. Non, 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 c'est la ligne de cheveux. Moi, j'ai genre vraiment les cheveux épais. Comme si je me faisais pousser les cheveux, ça partirait dans ce sens-là. Puis, comme... Mais je me demande si c'est une affaire comme que quand tu perds tes cheveux, tu ne t'en rends pas compte tant que ça, puis qu'à un moment donné, tu es comme juste... Parce que, tu sais, des fois, je regarde des gars qui ont comme ça, qui leur manque des cheveux là, sur le top, je suis comme, quand est-ce que ils vont comme faire de quoi? Oui. Mais je me pose la question si c'est comme un truc que tu ne t'en rends pas compte quand ça t'arrive, puis qu'à un moment donné, tu es comme... Non, non, ça fait encore du sens. Ah, oui, non, oui. C'est ça, fait que... La calusie est quand même punk. C'est très... Ouais. Ouais, je pense que c'est punk. La calusie. Ah, c'est punk. Ouais. Ouais. Là, on a... Là, on a t'invité. As-tu d'autres choses? Oui, oui, oui. Je pense que oui. Parce que là, on parlait de Blink. Ouais. Dans Blink, il y a Travis Barker. Oui. Travis Barker, il a joué dans comme plein de band, dont Transplants. Oui, j'adore. Transplants, ça, c'est le premier album quand il est sorti, j'avais écouté ça puis je l'avais acheté aux Auditions Musiques à Rimouski. That's it. C'était comme... Ça, c'était punk. La tourne, dans Amazon Guns, quand c'est sorti. Ah, oui. Ça, là, je t'ai pas bien raison. Les pubs de L'Oréal. Ouais, les pubs de L'Oréal. C'est-tu L'Oréal ou c'est Garni Fructis? Garni Fructis. Ouais. Puis... Je l'achète à cause de ça. Tu sais, pour de vrai, moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. DJ, DJ, bam, bam, Elle est le fun à jouer au drum. Ah, ouais, parce que c'est un même beat tout le long. Ouais, c'est ça. Sauf le refrain qui... Ah oui, c'est vrai, qui est pas faisable, peut-être j'aurais de la misère. Avec Travis Barker qui joue avec joueurs aussi comme un million de joueurs. Oui, mais il a fait un album avec Yala Wolf. Je sais pas si t'aimes Yala Wolf. Un rappeur qui est très punk. Très punk, country, skater, il est tout. Il est vraiment, c'est genre mon rappeur préféré. Ah ouais? OK. Ah ouais, j'écoute ça. Tu sais, genre, je l'ai vu en show. À chaque fois qu'il vient à Montréal, je vais le voir en show. C'est gros, c'est comme... Ouais, il fait les tours avec Travis Barker, Eminem, puis tu sais, genre... Il joue au Metropolis ou il joue... Metropolis, puis tu sais, genre... Tu sais, j'ai vu un Wall of Death dans son show. Oh shit. C'est genre... Ouais, non, c'est... Comment t'écris ça? Yala, c'est Y-L-A... E-L-A. Mais il n'y a pas deux L, c'est juste un L. Yala Wolf. Ouais. Puis ses albums sont tellement différents d'album en album. Tu sais, mettons son premier, tu sais, que c'est plus un peu plus gangsta, puis tu sais, ses deux premiers albums, tu sais, t'es plus vraiment dans le rap. Mais là, ça s'est évolué, puis... Ce qu'il fait, c'est excellent. Nice. Fait qu'il a fait un album avec Travis Barker. Avec quelle âme? Je m'excuse, je t'ai coupé dans ton... Non, non, moi, je voulais juste dire Transplant, j'avais trouvé ça malade. Bien, il a joué dans Boxcar Racers. Ouais. Transplant. Dans Aquabats. Puis dans son premier band, Feeble. Oh, crime. t'as-tu lu la biographie de Travis? J'avais demandé la même question, la biographie de Travis. Ouais. Je ne me rappelle plus si je l'ai lu ou si on l'a écouté en tournée, en audiobook. Je pense que c'était en audiobook. C'est lui qui fait la narration? Je ne me rappelle plus, mais j'ai l'impression que oui, parce qu'il y a une partie de moi qui pensait que c'était comme... Tu sais, comme quand il parle de ses relations amoureuses, comme quand même, genre, c'est vraiment drôle de voir la perspective de comme une rockstar sur comme ses ajustements passés puis comme... C'est un ton, il avoue qu'il a commetté une malle tout autre, mais genre, il était comme moi, tout ce que je voulais, c'était genre avoir des relations sexuelles avec ta fille, il m'en fout, puis genre, c'est fou, genre, honnête dans autant de ça. Ben oui. Non, moi, j'ai adoré, pour le vrai, genre, fan de Travis, puis après avoir lu son livre, je suis comme, wow, ce gars-là, c'est vraiment une inspiration. Tu sais, il n'est pas au top pour rien. C'est quelqu'un de très discipliné. Il est très discipliné puis il est super clever, mais tu ne t'en rends pas compte parce qu'il est tout le temps avec genre deux estites d'épée qui font des jokes de pète. Genre, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est comme... C'est que c'est bon. Non, il y a Me First, le band qui est Me First and the Gimme Gimme, c'est qu'il y a un band qui a juste des bandes d'autres bandes. Oui, c'est ça. Ouais, OK, je pensais que Travis allait jouer là-dedans. Ça ne m'étonnerait pas s'il a déjà fait un show avec eux dans le sens que c'est un genre de band qu'ils changent tout le temps de line-up, comme il y a CJ Ramone qui joue de la base en ce moment dans le band puis le drummer Lagwagon puis ils viennent au Club Soda le 20 avril. Nice! C'est qui les membres? On ne sait pas. Me First, c'est ça le problème, c'est que tu ne sais pas à quoi t'attends, c'est juste que Spike, le chanteur, va être là. Lui, c'est le chanteur, c'est le même chanteur, puis il y a une astute voix pour de vrai, je l'adore. Mais il y a une affaire bizarre, c'est que le band qui ouvre pour eux, c'est un band qui s'appelle The Defiant, tu connais-tu ça? Non. Et The Defiant, ça, ça me donne un bon parce que regarde ça, je l'ai noté, il y a des membres de Street Dogs, The Offspring, Smash Mouth et le chanteur de Mighty Mighty Bostones, ce qui rend le truc un peu problématique selon certaines personnes parce que Mighty Mighty Bostones, tu connais... Je connais le band, mais je ne connais pas l'historique. Sur la pandémie, le chanteur a pété une assise de coche puis le band a break up. C'est-tu genre la comédienne au Québec qui a pété sa coche aussi? Pas Lucie Laurier, mais l'autre, Anne Casabonne. C'est-tu comme le chanteur de Anne Casabonne? Un peu. C'est un peu ça qui s'est passé où il a fait une espèce de grosse... En tout cas, je n'ai pas les détails, mais en gros, il a fait « Fuck, tout vous, je me restarte un band puis ça s'appelle The Defiance. » OK, ça n'a pas rapport avec la pandémie, là. C'était pas genre... Oui, oui, ça a 100 % rapport avec la pandémie. C'est genre une affaire de comme « je ne porterai pas votre mal, je ne me ferai pas vacciner, vive Trump, whatever. » C'était comme... C'était dans ce... Ah, oui. C'était dans cette optique-là. Vive Trump? Ben, je dis ça. OK. Je ne sais pas exactement. Je ne connais pas l'histoire. Mais un peu... Le chantant de Cro-Max aussi était un peu là-dedans. Oui. Mais il y en a plein des vieux messieurs dans le punk qui sont en mode genre « Trump, ça fait peut-être un peu de chance de ce qu'il dit. » Ben, pas de Trump, mais genre « big for me. » Puis, tu sais, ce qui n'est pas... Tu sais, c'est sûr que ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis oui, il y a du monde, effectivement, qui sont graissés à la patte avec la pandémie. Mais tu sais... Bref. La pandémie. Un « slippery slope ». Ouais, en tout cas. Fait que là, c'est problématique. « Bindi Boston » avec les gars de Smash Mouth. Il faudrait peut-être que j'en lise davantage, mais en général, c'est ça, je suis comme... C'est ça drôle qu'il y ait autant de membres de band, genre de band, voyons, membres de band dans cette band-là qui ont des projets comme populaires puis que le band ne soit pas encore... Tu sais, comme K-pop, comme... Ah ouais. Que les gens ne connaissent pas cette band-là. Mais c'est fou, ça. Ben, hé, en terminant, est-ce que je pense qu'on a un invité qui s'en vient bien vite? Je pense qu'on a encore un peu de temps. OK, cool. T'es autant en retard. Ah, parfait, ça. Bon, cool. Ben, tu parlais de band avec des... Tu sais, des sommités, tu sais, de la musique, whatever, ben, des sommités, en tout cas, du monde avec des bands populaires. J'ai un de mes amis, Jay, on salue, qui me parlait en fin de semaine qu'au Café Rock Stage, la salle mythique à Trois-Pierre, qui m'a emmené... Parce que lui, tu sais, il y a des locales de band, OK, dans cette salle de spectacle-là, puis lui, il y avait un local là, puis quand t'as un local, t'as accès au show, t'sais, gratuit. J'étais allé jouer du drum, puis là, j'ai descendu, il y avait un band, puis il y avait genre huit personnes, t'sais. C'était genre le drummer de Descendants, le chanteur de Good Riddance, puis... C'est qui l'autre? Le guitariste, c'est Only Crime. Only Crime. Only Crime. Qui jouait? J'ai vu Only Crime à Rimouski, moi. Ah, ouais? Ouais. Mais t'sais, il me contait ça que lui, à l'époque, il savait pas. Il savait pas, puis c'est quelqu'un qui lui a dit, « Hey, t'sais-tu qui, les autres, t'sais? » Y avait-tu du monde au show ou c'était quand même ça? Non, il y avait pas, oui, il y avait quasiment pas de monde, t'sais. C'est drôle en crise, ça. Ouais. Bien comme quoi, souvent, les sites, puis t'sais, c'est drôle parce qu'avant de faire le podcast, j'ai comme googlé pour voir les musiciens qui sont dans d'autres bands, puis ça m'a juste sorti une liste de genre les gros, les super gros bands de rock, là, mettons. Ouais. Puis t'sais, genre, mettons, ils te montrent un musicien, puis après ça, ils te disent, ben lui, vous le connaissez parce qu'il joue dans, mettons, Guns N' Roses, puis là, t'sais comme, oui, mais il joue aussi dans, genre, The Strange Walls, puis t'es comme, quoi? C'est quoi? T'sais, t'sais, c'est comme... Mais ça doit être cool, t'sais. Ça doit être... T'sais, quand tu joues tout le temps dans des hostes grossables, t'sais, genre, t'sais, de retourner un peu dans les débuts, je pense que ça doit être le fun, t'sais. Je pense que si tu le vois du côté du fun, c'est sûr que c'est le fun doit être là. Le fun, ouais. Ben, c'est comme, ben, t'sais, Billy Joe et son band qui jouent au fou. Sauf que lui, comme c'est ça, il est tellement big que peu importe le... Dans le sens que... T'sais, il a... Par contre, il aurait pu jouer dans une salle plus grosse que les fous. Ouais, ouais, ouais. T'as-tu des... T'as-tu une question qui pue? T'as-tu un... Non. OK. On en est peut-être une, mais je sais pas si ça s'applique à toi. La question qui pue. Vas-y. Partir... Tu joues dans un show. Partir avant la fin d'un show, c'est oui ou non. Si moi, je joue? Ouais. Ça dépend. En humour, ça doit être moins mal vu. Tout le monde le fait. Personne reste. Mais moi, j'aime ça rester. Moi, j'aime ça checker le show. Mais t'sais, mettons, les fois, je l'ai pas fait, c'est parce que j'avais une raison. J'étais brûlé raide. Genre, il fallait que je me retourne parce que je travaillais le lendemain. Ou, t'sais, comme l'autre fois, justement, pas que ça m'a fait de chier, mais t'sais, j'avais un show joué à l'idéal. Puis c'est la soirée à Etienne Moore puis à Pouvoir, Magie, Feu. Excuse. OK. Faut que tu répètes ça. Etienne Moore. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pouvoir. Magie, Feu. C'est son famille, c'est Feu. Ouais. Tu l'auras aussi sur Instagram. Voir près d'Union, Magie? Non, c'est tout ensemble pour voir Magie, Feu. Il y a une soirée d'humour. C'était vraiment nice. C'est vraiment une soirée qui est vraiment cool. C'est où, t'as dit? À l'idéal. Sur Ontario. OK. Dans Hoshlag? Non, c'est pas loin du bordel. C'est... Ah ouais? Ouais. Sur Centraville, là. Ville-mérie, je crois. Je crois que c'est ça, le quartier. Le quartier latin. Le quartier latin. Oui, c'est ça. Fait que moi, ça, je jouais là. Puis là, il y avait sur le pacing, il y avait Zach Bull. Je sais pas si tu connais. J'ai une image en tête. Il y a hilarant. OK, ce gars-là. OK. Il y a hilarant, puis il fait du contenu sur Instagram puis sur TikTok, mais il fait pas de stand-up. Puis là, c'était son premier show, OK? OK, OK. Je crois pas d'équipe. Fait que moi, j'étais sur le line-up. Puis là, quand ça a été annoncé que Zach Bull était là, les billets s'ont vendu puis ils ont oversell. C'est une petite place en plus. Fait qu'il restait plus de place. Puis moi, j'étais avec mon cousin puis mon frère. Mon frère est venu avec moi à Montréal. On a chillé ensemble à Montréal. Puis mon cousin est venu nous rejoindre. On est allé souper. D'habitude, il y a tout le temps de la place. À part, mettons, au bordel. Je suis comme, ben oui, les gars, venez. Là, j'écris juste pour être sûr dans le groupe. Puis les humoristes, je dis, hey, mon frère, j'ai besoin d'une table pour mon frère. Hey, on est oversell. t'sais, au bout de ça, j'étais comme, ben là, on n'a plus de place. J'étais comme, fuck. Fait que là, mon cousin puis eux autres sont allés et chillés au centre-ville. Mais t'sais, ils m'attendaient. Fait que j'ai fait mon number, c'est moi qui ouvrais puis je suis parti après. Mais je voulais tellement voir le show de Zach Bull, genre son premier number. Le gars, il est fucking drôle puis il est fucking smack. Fun fact. Est-ce qu'il est punk un peu? On peut-tu l'inviter? Je ne sais pas, mais je pense qu'il joue de la musique. mon ami Jay, tantôt, on est crime. Cet ami-là, Jay, il est fucking fan de Zach Bull, OK? Quand il a vu que j'étais sur le show avec Zach, il était comme, ah wow, tu joues avec Zach Bull, t'sais, tripès, c'est une groupie. Puis là, c'est la blonde puis là, c'était la fête à Jay en fait, ça vende, puis ça blonde, hey, ça serait cool de t'avoir une vidéo avec Zach, qu'il souhaite une bonne fête à Jay. Ouais. J'étais comme, OK, t'sais. Mais la fois, c'est que Zach Bull, si tu sais un peu ce qu'il fait, la mayonnaise revient souvent. Oh non. La mayo. De quoi? Oh non, comme ça, c'est comme... Mais j'aime pas ça, la mayo. Ça va être pour un autre podcast, je pense, mais... Chris! Non, non, on peut en choisir en détail. Eh tabarnak, OK. Oh. Bon, OK. Je vais essayer de reprendre mes esprits. Bref. Je vais pas te parler des trois trucs que je mange pas. J'ai l'impression que je vais m'attarder avec ça. Non, vas-y. J'ai acheté un pot de mayo puis j'ai demandé à Zach Bull, « Hey, peux-tu signer le pot de mayo pour mon ami Jay puis il fait un petit « Bonne fête, Jérémy. » Le pot était pas ouvert? Non, non, c'était un pot pour voir. Je suis correct avec ça. Si le pot est pas ouvert, ça me lance pas. Fait que non, c'est ça. Puis il y a plein de monde, il y avait des monde qui étaient là dans le crowd qui étaient là pour Zach Bull. Il y a un qui a fait une lampe avec un pot de mayo comme la base de la lampe avec un abé à chaud. Genre, c'est vraiment... C'est drôle. Fait que bref. Fait que non, je suis pas restée à ce show-là, mais j'aurais voulu rester, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres. Mais non, c'est pas mal vu. Plein de monde... Parce qu'en musique, c'est super mal vu. C'est pour ça que je dis ça. Ah oui, si mettons, tu checkes pas le headline? Ah oui, j'ai posé cette question-là. Pas nécessairement l'headline, mais genre tout le show dans le sens qu'il y a une espèce de truc de support. On supporte tant musiciens et musiciens. Ben oui, ben oui. Puis parce que, justement, si le show est sold out, ça t'arrange pas tant. dans le sens que si c'est en place et qu'il y a 100 personnes dans la place, les musiciens vont s'encore aussi un peu. Mais j'ai vu quelqu'un poser de quoi par rapport au fait que comme, moi, en tout cas, quand j'organise des shows, si un band part avant la fin, l'argent de la porte va être splité avec les bandes qui restent. Ben là... Puis là, c'était comme... Puis là, il y a une espèce de... Ben là... Les gens s'engueulent entre eux. C'est comme, si t'as pas la décence de rester jusqu'à la fin. Là, moi, j'étais comme, oh là là. Non, nous autres, ils vont jouer à 9h30 au bandel. T'sais, ça, c'est pas rare. T'sais, comme à soir, moi, à 8h, j'ai un show, à 9h30, j'en ai un autre, t'sais. Fait que... À soir? Ouais. C'est ça. Puis ça arrive souvent. C'est quand même quelque chose de fréquent. Fait que... Non, le monde s'en crisse. Puis t'sais, surtout, quand tu joues, mettons, t'sais, quand t'es au deuxième show, ton deuxième show, puis tu joues... Ben, rendu dehors, t'sais. T'as 20h, t'as un goût de crisser ton camp chez vous puis c'est correct. Moi, j'en tiens pas à rigueur, mais moi, j'aime ça rester après show parce que j'aime ça... À chaque fois, je dis, ah, je resterai pas jusqu'à la fin. Ah, t'sais, j'aime ça. Ben oui, c'est ça. C'est comme si... Mais t'sais, il y a du monde qui a fait longtemps, mettons, il y a bien du monde que... T'sais, comme là, ça fait genre dans le dernier mois et demi, à chaque show, je suis tout le temps avec Seb Haché. Il envoie tout le temps les choses. Fait que là, son homme meurt, je l'ai vu en crise, t'sais, ce qu'il faisait. Fait que là, j'étais comme... T'sais, mettons, j'étais dans la loge, j'écoutais pas ce qu'il faisait, mais t'sais, sinon, j'aime ça écouter les autres, puis j'aime... T'sais, j'aime ça. T'sais, puis j'aime chiller, j'aime tout ça. T'es-tu mal vu, mettons, Seb Haché, tu le connais bien, toi? Oui. Puis genre, tu fais beaucoup de choses avec. T'es-tu mal vu, mettons, si tu checkes son number puis t'es comme... Tu fais comme, « Hey, t'sais, quand t'as dit ça, genre... » Genre, tu... Venant de moi, ça serait mal vu, je pense. Ah oui, pourquoi? Ben, ben, j'suis... T'sais, j'ai rien à apprendre à ce gars-là. Je veux dire, ça fait... T'sais, j'ai... Moi, j'ai pris des cours. T'sais, Seb Haché, il a été un de mes coachs, t'sais, quand je prenais des ateliers d'écriture. OK. Ah, c'est clair. Ça serait plus « the other way around ». Ouais, c'est sûr. Fait que... T'sais, moi, honnêtement, j'aurais pas... T'sais, du monde qui ont genre au-dessus de 10 ans d'expérience. Je serais pas comme... Hey, mais je sais pas. J'aurais pensé à ça. Ouais, moi, je trouve ça... Ah ouais? Moi, je trouve ça intéressant, mais c'est peut-être juste mon côté que... Parce que, mettons, moi, quelqu'un viendrait me voir après un show de musique qui me dirait comme... Fait comme, hey, t'sais, dans cette toon-là, vous devriez répéter le refrain une autre fois, ça serait cool. Je ferais comme... Ça t'arrive-tu, ça? Y'a-t-il du monde qui font ça? Quand ça m'arrive, j'aime ça. Ça arrive rarement. Genre, des espèces d'affaires de comme... C'est des espèces de... Mais j'aimerais ça que ça m'arrive plus souvent parce que, comme, je suis relativement ouvert aux commentaires pis comme ça me fait réfléchir sur mon propre matériel. Ouais. Mais, t'sais, se donner des conseils, t'sais, on le fait, t'sais... Moi, je le fais pas aux autres, mais il y a le bête... Mais tu vas falloir que tu le fasses sur moi. OK. Mais moi, j'aime ça. Mais moi, t'sais, pour de vrai, pis souvent, j'ai écrit merci, t'sais, comme la scène passée, j'ai fait un show, pis c'est moi qui ouvrir, pis je sais pas pourquoi je suis rentrée tout de suite dans mon texte, t'sais, j'ai pas pris le temps de dire, hey, salut tout le monde, ça va, là, 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 t'sais, de juste jaser un peu avec le monde, pis comme ça. Là, je suis arrivé, là, sec, là, pis j'étais comme, moi, je m'en suis rendu compte, pis quand je suis sorti de scène, il y avait d'autres babins, il était comme, hey, t'es trop charismatique pour juste rentrer dans ton texte, pis suite, t'sais, prends le temps, pis j'étais comme, hey, Chris, merci, t'as raison, pis c'est vrai, t'sais, je m'en suis rendu compte, pis, fait que non, pis t'sais, aussi, il faut avoir donné des gags, ça fait deux fois que ce monde me donne des gags calisement drôles. Ah, OK. Pis je suis comme, asti, mais j'y fais pas, parce que, ah, t'sais, c'est pas moi, clefté. Ben non, moi, je pense que tu devrais. Ouais, ben t'sais. Ou, en tout cas, tu les retravailles un peu, en tout cas. Ouais, en tout cas, j'étais comme, hey, J.C. Surette m'a donné une surenchère, là, tellement hilarante, là, j'étais comme, calis, que c'est drôle, pis là, j'ai recrocé au fond, pis pis, tu l'as dit, c'est comme, non, t'sais, j'ai comme, c'est pas moi qui l'ai écrit, fait que j'suis comme, pas à l'aise. Pis t'as-tu dit, vas-y? Non, non, je comprends, t'sais. Ah, OK, OK. Fait que... Bon, sur ce... Sur ce... Merci d'avoir écouté Culture Punk. Merci d'être là pour notre rodage. Vous pouvez vous inscrire à notre Patreon, il devrait être disponible à ce moment, au moment où on se parle. Merci d'écouter. Merci. Laissez des commentaires, laissez des pouces en l'âge. Je sais pas comment ça marche, là. Parlez-en à votre tante qui a beaucoup aimé six best-olds. Yeah.